L'Association des Lotteries d'Afrique, ALA, a un nouveau Président. M. Dramane Koulibaly, Directeur Général de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a été élu à ce poste à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 26 juin 2020. Élu pour un mandat de 4 ans, M. Dramane Koulibaly aura la lourde tâche de défendre les intérêts de l'Association au plan régional et international. Pour Dramane Koulibaly, le choix porté par ses pairs de l'ALA sur sa modeste personne résulte sans aucun doute de la bonne santé générale de l'ONACI. Loin d'être un couronnement, la présidence de l'ALA est pour moi un challenge à relever pour mon pays, pour l'ONACI et pour moi-même. J'accomplirai donc cette mission avec la conviction d'apporter ma modeste contribution au rayonnement international de notre pays, s'est engagé le nouveau Président. Avant d'exprimer sa gratitude au Président de la République qui lui a fait confiance en le nommant à la tête de l'ALA-ONACI. Le premier responsable de l'ALA-ONACI a ensuite remercié le regretté Premier Ministre Amadou Gonkoulibaly et le Ministre de l'Économie et des Finances pour le Soutien Institutionnel dont bénéficie la société auprès du gouvernement. Il faut rappeler que l'actuel directeur général de l'ALA-ONACI a été nommé le 17 juillet 2017. Dès sa prise de fonction, il améliorera le fonctionnement de l'entreprise par un système de planification rigoureux axé sur la gare, gestion axée sur le résultat. Sous sa gouvernance, l'entreprise réalise des performances très remarquables. Le chiffre d'affaires est ainsi passé de 77,12 milliards de FKFAR en 2017 à 92,09 milliards de FKFAR en 2018 et 205 milliards de FKFAR en 2019. Avec à la clé plusieurs distinctions. Ainsi, lors de la première édition du Prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques, organisée en 2019 par le Ministère auprès du Premier Ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, l'entreprise a décroché le troisième prix de la performance économique et financière dans la catégorie des entreprises commerciales.